Le budget de la campagne agricole 2022 au Sénégal a été revu à la hausse et passe cette année de 60 à 70 milliards de francs CFA. Cette annonce faite par le président Macky Sall entre dans le cadre de la politique nationale de souveraineté alimentaire du pays. A cet effet, le chef de l'État sénégalais appelle à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage les produits agricoles d'élevage et de pêche. Afin de soulager les ménages, j'ai fait baisser les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile, et augmenter la subvention du riz local. Mais pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, nous devons par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire. La population sénégalaise devrait commencer à produire sa consommation et consommer sa production. C'est du moins la priorité du chef de l'État. Dans ce sens, l'exécutif continue de consacrer des investissements conséquents à la modernisation et à la diversification des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. L'expérience des domaines agricoles communautaires montre que nous pouvons relever ce défi à l'image des belles moissons du Dac de Kermomarsal, sept mois seulement après son lancement en juillet dernier. Relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, c'est aussi faciliter les échanges entre les zones de production et les marchés. Par ailleurs, le programme des domaines agricoles communautaires est une réponse à la problématique de l'emploi, celui des jeunes en particulier. Le concept consiste à créer des pôles de compétitivité économique et d'aménagement structurant permettant la mise en valeur de grands domaines allant de 1 000 à 5 000 hectares.